Salut à tous, aujourd'hui nous plosions dans le scandale entourant le tackle de Sadio Mane lors du match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire à la Cannes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses sportives. Dans un moment décisif du match, Sadio Mane effectuait un tackle dangereux à la Seville. La CAF a soutenu que ce glissade sur le ballon a influencé la décision de ne pas donner de carton rouge. Mais qu'en pensent les fans et les experts du football ? Le Sénégal avait un pénalty non accordé dans le même match. Replosions dans ce moment crucial et explorons les raisons pour lesquelles l'arbitre aurait pu prendre une décision différente. Certains crient au scandale, d'autres défendent la décision de l'arbitral. La Côte d'Ivoire a finalement éliminé le Sénégal au tir au bi en huitième de finale. La question du pénalty non accordé devait alors le point focal du débat. Quelles conséquences a-t-il eu sur le résultat du match et sur la progression des équipes ? En conclusion, le tackle de Sadio Mane et le pénalty non accordé continuent de faire débat dans le monde du football. Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessus. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous souhaitez plus de contenu sportif. Merci de nous avoir régent sur notre scène Diégo Parle-Foot. Et à bientôt.